Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une solution pour afficher des articles relatifs en bas de publication sur WordPress, donc comme ici, vous voyez que là c'est un annuaire et tout en bas on voit donc des articles relatifs que j'ai moi-même paramétrés sans passer par un plugin spécifique d'articles relatifs. Alors je passe quand même par un plugin puisqu'il s'agit d'un plugin de shortcode qui s'appelle shortcode ultimate, donc il ne faut surtout pas l'installer uniquement pour afficher des articles relatifs, ça n'en vaudrait pas la peine, par contre si vous l'utilisez déjà sur vos sites et blogs WordPress pour d'autres d'autres applications, n'hésitez pas, ça peut être une solution de remplacement pour nRelate qui va cesser son activité au 31 décembre 2014, c'est-à-dire très très bientôt. Voilà, donc le but du jeu, de ce tutoriel, c'est d'avoir un résultat comme celui-ci. Donc si on va dans l'administration de notre article, alors oui parce que en fait cette solution-là que je vous explique quand même avant, c'est pas une solution qui va afficher automatiquement sur tous vos articles, enfin surtout vos publications des articles relatifs. En fait là, il va falloir le faire un peu en manuel sur chaque publication où vous voulez que cela apparaisse et donc vous voyez que c'est sous forme d'un shortcode. Donc je vais l'effacer. Donc pour aller plus loin, la petite phrase qu'on retrouve ici, ça c'est moi qui l'ai mise, donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre, découvrez d'autres articles sur le sujet ou nous vous suggérons d'autres lectures, bref. Pensez à mettre un titre ou un sous-titre qui convient à la hiérarchie de vos textes. Donc là au moins le titre 3 est pas mal. Et donc si vous avez l'extension Shortcode Ultimate d'installer sur votre site, vous avez forcément ce bouton-là dans l'éditeur de textes de votre WordPress. Il vous suffit de cliquer dessus et vous allez chercher l'option Carousel. Donc Carousel, vous cliquez sur la source. Donc alors, plusieurs choix possibles. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être soit les articles récents, si vous n'avez pas encore trop d'articles. C'est ce que j'ai fait sur mon anniversaire ici, parce que dans cette catégorie-là, je n'ai que deux fiches. Par contre, si la catégorie est assez fournie, moi je vous invite à mettre plutôt catégorie. Donc on vous propose ici toutes les catégories existantes sur votre WordPress. Donc il vous suffit de la sélectionner. Donc moi, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous mettez le nombre d'articles que vous souhaitez avoir en suggestion. Donc là, j'ai mis 10. Allez, on va le laisser à 8. Ce sera déjà pas mal. De toute façon, on verra que, comme il n'y en a que deux, ça ne fera pas grand-chose. Au niveau des liens, ici, donc vous avez la possibilité de ne pas mettre de lien, que ça s'affiche dans une image pleine quand on clique dessus, dans une lightbox. Donc bon, tous ces éléments-là, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est le post-permalink, puisque nous, ce qu'on veut, c'est bien que les gens aillent vers l'article qui est affiché. Donc vous sélectionnez bien post-permalink. La cible du lien, après, c'est à vous de voir si vous préférez que ce soit dans la même page ou pas. Bon, là, vu que théoriquement, les lecteurs ont terminé de lire toute la publication, ça pourrait être dans la même page. Donc bon, moi, je le mets dans Nouvelle Page, parce que ça m'évite de revenir en arrière, tout simplement, mais faites comme vous voulez. La largeur, tout simplement, c'est la largeur d'affichage, ici. Donc ça, ça a paramétré en fonction du corps de votre site, corps de vos pages, surtout. Donc ensuite, pardon, je suis allé un peu vite, la hauteur. Donc c'est la hauteur des vignettes, ici, elle est 160, ça, voilà. Ensuite, responsive, il vaut mieux, quand même, de nos jours. On sait que de plus en plus d'internautes surfent via tablette, voire smartphone. Donc mieux vaut utiliser le mode responsive, puisqu'il vous est proposé. Ensuite, ici, le nombre d'objets à montrer, mais encore une fois, ça va dépendre essentiellement de la largeur disponible dans vos pages, dans le corps de vos pages. Donc là, c'est adapté, il y a des thèmes qui sont plus petits, donc des fois, ça ne va être que deux, trois, quatre. Puis, il y a un thème qui va être plein de largeur, vous pouvez mettre cinq, voire six articles à montrer. Donc ensuite, vous pouvez décider de montrer les titres. Donc là, pour nous, l'option pour laquelle on... Enfin, la raison pour laquelle on veut s'en servir, il vaut mieux montrer les titres. Donc vous voyez les titres qui s'affichent ici, en bas, parce que sinon, vos lecteurs ne sauront pas de quoi ils retournent, donc ça ne va pas forcément les motiver à cliquer dessus, sauf si vous tenez un blog de photos ou de tout autre élément visuel, mais sinon, cochez bien les titres. Ensuite, centré, bon, c'est quand même plus sympathique, je pense. Les flèches, donc ça, c'est les flèches qu'on voit ici, donc ça permet d'aller plus vite dans le déroulement des articles affichés. La pagination, bon, ça, c'est pas forcément indispensable, donc ça va être... Voilà. Mais bon, pourquoi pas, ça ne mange pas de pain. Et ensuite, le défilement de la souris, c'est tout simplement que vous mettez la souris dessus et que vous faites défiler votre molette, vous voyez que vos photos défilent en même temps. Bon, ensuite, l'autoplay, donc ça, c'est le fait que les vignettes tournent d'elles-mêmes. Donc là, je pense que ça ne marche plus parce qu'on a touché, mais sinon, ça... Donc, c'est en millisecondes, hein. Donc, 5000, c'est 5 secondes, en fait. Voilà. Vitesse de l'animation. Alors ça, par contre, je ne sais plus. Bon, moi, personnellement, je n'y touche pas. Et ensuite, vous avez la possibilité de prévisualiser ce que cela va donner. Et donc, vous voyez, comme je vous l'expliquais, moi, ici, on n'a que deux articles, donc c'est pas bon. Donc, je l'ai fait tout de même. C'est pour vous montrer qu'on peut paramétrer les catégories et c'est ce qu'il y a de mieux à partir du moment où vous avez un nombre suffisant d'articles. Donc après, on va essayer de trouver une catégorie qui peut avoir pas mal d'articles. Santé, je crois qu'il y en a pas mal. Donc, on va aller voir. Oh, bah non. C'est pire. Donc, on va tenter une autre. C'est bien net, peut-être. Hop. Bon, alors, on en a deux, donc on en a pas beaucoup non plus. Bon, écoutez, je... Voyage et tourisme, peut-être. Je crois pas trop, mais bon. Non. Bon, comme c'est un site qui est assez récent, c'est vrai que c'est pas très très parlant, mais c'est pas grave. Donc, pour que ça soit plus parlant pour vous, je vais remettre les articles récents. Et puis, donc... Donc, on insère le shortcode. Vous voyez qu'il se met tout seul. Et on va voir après qu'on peut apporter des modifications au manuel. Donc, n'oubliez pas de mettre à jour votre page, votre article. Et puis ensuite, on va aller voir. Bon, ça va pas avoir changé ici, sauf que j'ai réduit peut-être un peu le nombre de propositions. Voilà. Donc, vous voyez là, tout à l'heure, je vous parlais de la rotation automatique. Là, j'ai touché à rien, donc ça se fait bien automatiquement. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on peut modifier quelque peu les éléments. Donc là, on retrouve, en fait, ici, bon, moi, je retiens jamais les codes, donc s'il faut changer ici, je vous invite de repartir de zéro. Donc là, c'est le nombre maximal d'articles qui seront relatés. Donc ça, vous pouvez changer facilement ici. Le lien, bon, ça, il n'y a pas... Normalement, il n'y a pas de raison de changer. Target Blank, donc ça, c'est le fait qu'on veut que ça s'ouvre dans une nouvelle page. Donc ça, si vous ne voulez plus, il vous suffit de supprimer toute cette requête ici. Ici, Width, c'est la largeur, donc 1000. Donc si vous avez besoin d'adapter à votre thème, vous pouvez jouer ici, en mettant 900 si c'est trop large ou 1100 si c'est trop court, au contraire. Pareil ici pour la hauteur. Hate, c'est la hauteur, donc 160. Item, c'est le nombre d'éléments qui sont montrés. Donc là, on en a bien 4. Et voilà, il y a la possibilité de catscroll. Et donc ça, c'est bon. Donc, on va essayer de changer un petit peu ici. On va mettre 800. Et puis ici, on va mettre 120, par exemple. Et puis, on va en afficher plus que 3, par exemple. Voilà. Et on met à jour. Et normalement, vous devriez voir, donc ici, ça devrait arriver, je pense, plus vers là. Et par contre, on ne devrait plus avoir que 3 vignettes. Voilà. Sauf que vous voyez, ça a tendance plutôt à se mettre sur la largeur du thème. Donc, bon. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez changer les paramètres sans avoir à recommencer. Sinon, il vous suffit d'effacer et vous cliquez sur insérer le shortcode. et vous appliquez les éléments comme je vous l'ai montré. Et vous verrez que c'est très facile. Le seul inconvénient de cette façon de procéder, c'est que vous allez être obligé de le faire sur chacune des publications sur lesquelles vous voulez le faire. Ça ne va pas se faire automatiquement comme un plugin comme Yarp ou Enrolite ou WordPress Related Posts. Donc, ça peut être un peu fastidieux. Enfin, c'est surtout qu'il faut y penser. Voilà. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais ça peut être une solution assez sympa. Et surtout, si vous avez beaucoup d'articles dans chaque catégorie, ça vous permet surtout de forcer à ce que ce soit des articles relatifs toujours dans la même catégorie. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. C'est une solution. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !